Naviguer. Au Québec, beaucoup de mots et d'expressions proviennent de l'univers de la navigation. Si je vous dis, vous m'avez monté un beau grand bateau, oui, oui, vous allez penser à Jerry Boulay, mais vous savez aussi que je ne suis pas réellement en train de vous accuser de m'avoir construit un gros navire. La langue française est arrivée au Québec par bateau. On pourrait même dire qu'elle a « accosté » au Québec. C'est pour ça que notre vocabulaire est autant nautique. Et comme le vocabulaire forge la pensée, on est peut-être tous et toutes des navigateurs et des navigatrices. On navigue sur le web, on accoste quelqu'un au bar, on débarque de l'auto, on échoue un examen, on se grêle quand il faut sortir dehors, on tangue quand on est trop fatigué, on lève l'encre quand on quitte un endroit, on promet « mère et monde » à la personne qu'on aime. Dans le fond, on est des vieux loups de mer. Aujourd'hui, je vous invite à embarquer avec moi pour venir à la rencontre de quelques-uns des milliers de visages de ma communauté. Dans le cadre du stage entre mon bac et ma maîtrise, on devait faire un déplacement en Mangani jusqu'à Natashkwan. C'était au mois de mai. Donc, moi et l'équipe qui se déplaçait, on s'était dit « Ah, bon, c'est l'été, on n'a pas besoin de louer un hôtel, on va faire du camping pendant les jours qu'on reste là ». Puis, je me suis rendue compte que le mois de mai, Natashkwan, c'est beaucoup trop froid pour faire du camping. On n'a pas dormi de la nuit, on n'arrêtait pas de faire des allers-retours dans le camion pour démarrer le moteur, pour se réchauffer. C'est là qu'on a appris notre leçon que plus loin sur la Côte-Nord, il fait plus froid aussi et que le camping, ce n'est pas toujours l'idéal. Je m'appelle Cynthia Thibault, je suis biologiste de formation et chargée de projet au comité ZIP Côte-Nord du Golfe à Cétis. J'ai toujours été une fille d'eau en général. Sur la Côte-Nord, on a la chance d'avoir énormément de belles plages aussi, donc c'est un endroit où j'allais beaucoup quand j'étais petite. J'étais tout le temps la première à aller me saucer dans le lac puis à aller jouer avec les bébites qu'on trouvait dans le fleuve, aller jouer dans la boîte. La mission du comité ZIP qui focus sur le fleuve Saint-Laurent, ça venait directement chercher mes intérêts. Le comité ZIP Côte-Nord du Golfe nous mène à faire des projets qui sont très variés, qui touchent à tous les enjeux du Saint-Laurent, que ce soit au niveau de la faune, au niveau de la qualité d'habitat, au niveau de la restauration d'habitats fauniques. On touche aussi à la sensibilisation de la communauté. On a aussi un projet de pêche fantôme. On va aller retirer des engins de pêche perdus dans le secteur Mingant, en Minganie. On pense principalement à des filets de pêche ou des cages à crabes à homards. Puis dans le fond, c'est des engins de pêche qui sont perdus et qui restent dans l'eau, qui ne sont pas récupérés par les pêcheurs parce qu'ils ne sont pas localisés. C'est des engins qui, par leur simple présence dans le fleuve, vont continuer de pêcher parce que des organismes vont continuer de se prendre dans les filets. Puis là, c'est comme un cycle sans fin parce que le poisson qui respire dans le filet attire d'autres poissons qui veulent le manger, etc. Donc, c'est des engins qui pêchent sans qu'on le sache. C'est pour ça qu'on appelle ça de la pêche fantôme. Cette année, on va utiliser un sonore. On met vraiment un focus sur l'utilisation de la technologie pour rendre cette phase-là plus efficace et garantir un meilleur succès du projet. L'année passée, c'est ma collègue qui a fait les sorties de bateau, justement, pour ce projet-là. Puis principalement, ce qu'ils ont trouvé, c'est des filets et des cages de crabes, en fait. Il n'y a pas eu de trésor, mais on ne perd pas espoir de peut-être en trouver cette année. En milieu marin, mon animal préféré, c'est le requin-baleine. En fait, j'ai un amour pour les requins en général parce que je trouve que c'est les animaux mal aimés à cause des films qui font passer le rôle du méchant et tout ça, ce n'est pas justifié en réalité. Puis je me fais une mission de les défendre parce qu'ils sont extrêmement importants. La Côte-Nord, c'est un secteur qui est de plus en plus reconnu. Les gens sont mis à venir explorer la Côte-Nord. Puis vraiment, les gens découvrent que c'est un endroit magnifique. Les plages ne sont pas comparables. Elles sont dignes du sud. Les gens ne s'attendent pas à ça, généralement. Ils sont très impressionnés, en fait, des beaux milieux naturels qu'on a sur la Côte-Nord. Ce qu'on souhaite pour l'avenir, c'est de continuer d'avoir des beaux projets, de continuer à travailler sur la protection de notre magnifique fleuve Saint-Laurent. C'est un milieu magnifique. De pointe aux Anglais jusqu'à Blanc-Sablon, en basse-côte, passant par les archipels, les villes d'Anticosti. Donc, c'est un territoire qui est très grand à couvrir. Donc, il y a beaucoup de missions à accomplir dans les prochaines années. Moi, en fait, je suis un peu sur mon X en ce moment. Ça fait que, tu sais, mon objectif à long terme, c'est de rester dessus puis de continuer à avoir des beaux projets comme on fait en ce moment. Je pense que j'aimerais qu'on dise que j'ai réussi à vivre ma vie sans regret. C'est de toujours poursuivre ses envies, ses rêves, puis de ne pas avoir peur de s'écouter puis d'imposer ses limites. De vivre sa vie sans regret et de profiter du temps qu'on a. Tu sais, ça a l'air kitsch, mais d'écouter son cœur puis de suivre le petit feeling qu'on a en dedans, qu'on n'écoute pas nécessairement tout le temps parce que notre tête réfléchit trop. Ça, c'est ma leçon de vie, pour moi, personnellement. Le fleuve, c'est un peu le cœur du Québec, en fait. Je veux dire, c'est un milieu important. Non seulement il y a une importance du point de vue économique, industriel, il y a beaucoup d'utilisation au niveau du fleuve, mais c'est un patrimoine naturel grandiose qu'on a. Les gens n'ont pas nécessairement toujours conscience, mais c'est un milieu hyper important et très diversifié aussi. Donc, il mérite à être connu et observé. Avec ma famille, on avait une résidence d'été au bord de la rivière Montmorency et on passait la totalité de nos étés au bord de la rivière, tout jeunes. On avait les pieds dans l'eau du mois de juin au mois de septembre. On avait les pieds dans l'eau et on était bricoleurs. On se promenait en chaloupe, on partait à la chasse aux grenouilles et à un moment donné, j'ai voulu construire mon premier canot. J'avais 13 ans à l'époque. Je ne connaissais rien, mais je voulais faire mon canot. Je me suis lancé avec les conseils très gentils de mon père qui m'a redressé à chaque fois que je partais croche. Sur la photo ici, c'est tous déjà déterminés, comme vous voyez là. Ça, c'est notre canot qui fonce résolument au large à travers la grosse glace. Ici, est-ce que c'est notre première victoire? Je crois que oui, sur la glace à Québec. Et ici, on terminait la course en plongeant dans l'eau. C'est une tradition qui s'est perdue, qui ne s'est pas maintenue. Probablement que les gens ont peur d'attraper une pneumonie ou quoi que ce soit, mais nous, on le faisait régulièrement. Sauter à l'eau à la fin des courses. Mon nom est Guy Gilbert. J'ai 72 ans. Et je fais du canot depuis 64 ans maintenant et je fabrique des canots depuis 60 ans. Pour chaque nouveau canot, il est comme une nouvelle oeuvre avec des ajouts, des modifications, des améliorations. J'ai fabriqué un poêle à bois qui entre dans le canot. Un petit feu de bois le soir, c'est apaisant. Et manger une rôtie cuit adéquatement et non brûlée, c'est quand même agréable, de temps en temps. En 1980, j'avais plein de vues sur le fleuve, de ma table de petit déjeuner. On voyait passer les bateaux. Et au milieu de l'hiver, j'ai commencé à voir des canots à glace circuler depuis ma fenêtre. J'avais assisté à la course en canot du carnaval. J'ai tout de suite appelé mon frère Reeve et j'ai dit « On se lance dans ça! » À l'époque des canots de bois, il n'y avait que des équipes masculines. Et maintenant, on a des équipes féminines très performantes. Ça m'est arrivé de nous faire dépasser par des équipes féminines à l'occasion. J'ai vécu en Amérique du Sud. Je prenais mes vacances en hiver. Je revenais l'hiver pour faire les courses en canot. C'est la neige, la glace qui me manquait. Ça, c'est notre guide en Colombie. Je ne sais pas du tout ce qu'il faisait avec un casque, mais il y avait un casque. Je suis barrié avec une Colombienne. On s'est rencontrés sur la plage. On ne s'est pas lâchés depuis cette rencontre-là. Peut-être un peu, ce ne sera pas long. Allô? Je connais le périodista. Mes albums photos, je les avais classés à ma façon et mon épouse est tombée dans mes albums. Elle prenait un album, elle enlevait toutes les photos et elle a reclassé ça à sa façon. Les photos de mon premier mariage. Il n'y en a plus aucune dans les albums. Vous savez, il y a des moments charmants quand on s'en va dans une région éloignée. Toutes les fois où j'ai été sur la Côte-Nord, on rencontre des gens très gentils. Puis plus vous allez loin, plus les gens sont gentils. Je n'ai pas acheté le moindre houmort depuis le début de mes expéditions. On s'est fait donner un cadeau à chaque fois. La rive sud d'Anticosti est réputée pour ses naufrages. Il a recensé tout près de 400 naufrages sur la rive sud d'Anticosti. Durant la nuit, j'avais trouvé que normalement, le vent baissait à l'aube vers 2-3 heures du matin et il devient complètement calme. Mais cette nuit-là, le vent était resté. On est arrivé à la embouchure de la rivière Jupiter. Les vagues étaient de huit pieds. On était à peine à 300 pieds du fort et on perdait le fort de vue dans le creux des vagues. Il y avait des déferlantes infranchissables. En discutant avec mon frère, j'ai dit « On ne peut pas passer la pointe ». Il dit « Il faut passer la pointe, on ne peut pas aborder ici, on va faire naufrage ». Je dis « J'ai mieux fait un naufrage au bord de l'eau qu'au large. » Le canot s'est vidé, les sacs se sont vidés. Alors, on a un naufragé sans conséquence tragique. À part à peu près une centaine de bord-tentes qui roulaient dans la vague. Ça fait tout près de 80 canots que je construis. Et la passion a guidé toute ma vie au complet. Malgré les aléas, j'ai toujours choisi de rester ici, dans la région. On ne peut pas faire progresser une activité si vous n'êtes pas passionné. Depuis aussi longtemps, je me rappelle, j'ai fabriqué des canots pour moi. Et si les autres en ont bénéficié, tant mieux. Si je vous dis « naviguer », qu'est-ce que ça évoque? Mon métier, je suis étudiante à l'IMQ, donc je dirais que c'est ma vie en général depuis les quatre dernières années. Pour moi, naviguer sur Rimouski, c'est le fleuve. C'est la mer qui est proche, qui nous inspire à tous les jours. Puis moi, j'aurais bien de la misère à la quitter. Moi, je pense à des vagues. Puis étrangement, je pense à Internet directement. Tout ce qui est naviguer sur le web. C'est sûr qu'il y a tout le côté maritime. J'imagine qu'en plus, on était à Rimouski. Donc, j'imagine que c'est surtout ça qu'on entend. Mais d'un côté plus aussi naviguant des idées. Tout ce qui est développer sa conscience, tout ça. Naviguer dans des idées de politique, par exemple. On navigue entre des... Je trouve que c'est la fluidité. Quand on navigue, c'est ça, on navigue sur des vagues. Puis dans la vie, il y a des vagues, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, ça va bien. Des fois, ça va moins bien. Des fois, il pleut. Des fois, il y a le soleil. Fait que c'est ça. Naviguer, c'est grand. Avec le beau fleuve que l'on a à côté. Mais oui. C'est magnifique. Surtout avec une journée pleine de soleil comme ça, j'ai l'impression de naviguer sur la rue. Un de mes rêves, c'était de faire le Mississippi, mais je me trouvais trop vieux, rendu dans soixantaine pour le faire. Mais là, il ne m'a pas lâché depuis ce temps-là. De dire, il faut le faire, il faut le faire. Puis on s'est lancé. On s'est mouillé, comme la pluie qui nous tombe actuellement. Joseph-Marc Laforêt, gaiakiste. Gaït en maths. Et on a descendu le Mississippi. En tandem, à part de ça. Oui, rien de moins. Merci beaucoup. Merci. On a parti sur la rivière illinois, Chicago. On est parti dans un canyon de gratte-hiel. On pouvait passer facilement 6-7 heures, des fois 8 heures sur l'eau dans la journée. Ça fait que c'était quand même une bonne distance à faire. On partage avec les autres embarcations jusqu'au gros bateau, ce qui est très impressionnant sur le fleuve. On couchait dans des hamacs. Alors, on a toujours couché dehors. Le voyage qu'on a fait, ça a été quand même 53 jours, 2300 kilomètres. Moi, j'ai perdu un bon 25-30 livres. Quand même, j'en ai pas beaucoup. Oui, du livre. Oui, j'ai perdu le gars du... Il en est resté. Je ne sais pas comment il a fait pour garder ça. Il mangeait la moitié de moi. Chacun ses secrets. Je ne suis pas obligé de tout te dire. Il mange à cachette. C'était une très belle aventure. Et on va faire New York, Québec bientôt, en chaloupe avec notre ami Guy Gilbert. Ce qui est le plus difficile à jauger, c'est qu'on n'a pas la même force physique. Toi, tu es beaucoup plus fort que moi. Moi, je suis moins résistant. Puis, je suis content à ma blonde. Je m'attends tout de suite à de la compassion, de la sympathie. Elle m'a dit, écoute, là, si on ne pousse pas, tu n'arriveras jamais à Nouvelle-Orléans. Fait que là, j'ai retenu mes larmes. J'ai raccroché. Ça, c'est de l'amour. Personne ne me comprend. C'est de l'amour parce qu'elle avait hâte que tu reviennes. C'est clair de même. Tu l'interprètes de même. Elle me le dit. Elle me le dit de même. D'accord. Des fois, je me mettais debout devant le kayak et je faisais une prédication à monsieur. Je lui disais de ramener. Ça marchait, ça marchait. J'avais assez hâte qu'il finisse que je me dépêchais de ramener. J'avais l'impression que c'était toujours moi qui ramais. Pour ça, lui, je ne le voyais pas. C'est qui qui ramait le plus fort? Moi, je pense que c'était moi. C'est le courant qui nous menait. On est arrivé de ça, je suis le courant. Le plus grand danger qu'on a rencontré, c'était de se faire attaquer par des cartes asiatiques. À un moment donné, Joseph-Marc, il y a une sur l'épaule. À un moment donné, j'en ai une qui m'a passé juste avant le nez. Imaginez qu'est-ce qui m'aurait fait au nez. Elle est rendue dans le lac Michigan. Actuellement, ils ont essayé de mettre des barrières électriques sur la rivière élinois pour ne pas qu'elle se rende au Michigan. Mais elle s'est rendue pareille. Puis là, ça arrive qu'il y en attrape dans le Saint-Laurent. Ça fait que c'était un des dangers, mais ce n'est pas un danger de mort. C'est de l'aventure douce. Douce. Quand même. Des fois, on se l'est tapé. Ça n'a pas toujours été si doux que ça. Je motivais Joseph-Marc à agailler des matins. Je dis, il y a un matin, si on part vers 6h30, on arrive à peu près vers 9h30, 10h à New Madrid, par exemple. On va être bon, on va aller déjeuner. Mais là, moi, je pensais que ça prendrait deux heures. Ça prendrait un, trois, quatre heures, ça rentre. Plus souvent, on dînait que déjeunait, finalement. Il faut être patient avec soi-même et avec l'autre. Et manger végétarien. Oui, c'est ça. On fait mérir végétarien pendant deux mois. Les quatre, cinq premières journées, dans l'Illinois, on ne s'est pas lavé. Parce que c'était la zone industrielle après Chicago. Et c'était gluant. Tu regardes l'eau, tu te dis, tu ne peux pas te laver. Ça n'a aucun sens. Quand on arrêtait Don Marina, on en profitait. C'était le bon shining. Rendu à la deuxième semaine, l'eau était un peu plus claire. Et là, je me disais, tous les soirs, il fallait s'envoyer à l'eau. Parce qu'on a eu quand même 35 jours de canicule. Et il ne faut pas penser qu'il faut être dans une super forme. En tout cas, moi, j'ai 70 ans quand on l'a fait. Là, j'ai 73. Puis une fille a fait le trajet en planche à rame. En planche à pagaie, là. En planche à pagaie, oui. On ne l'a pas rencontré, c'est l'année d'après. C'est des prouesses, ça. Ce n'est pas à bon niveau. Dale Sanders, il était le plus vieux à l'avoir descendu. A perdu son titre. Et là, à 87 ans, il est en train de le faire actuellement. Il est en train de redescendre le Mississippi à 87 ans. On fait partie de l'eau. On fait partie d'une nature extraordinaire. Ça, c'est permanent à chaque sortie. C'est un mode de vie très simple qui rappelle qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre au quotidien. On arrive dans nos maisons, c'est magnifique, c'est confortable. Il y a toute la télé. Mais kayak nous rappelle qu'il y a une simplicité, il y a un plaisir à vivre une certaine vie simple avec l'essentiel. En plus, l'eau est belle et de bonne qualité. Alors, il faut à la fois la protéger, mais l'utiliser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501